Bonjour, le Sénégal est plongé depuis peu dans une espèce de chaos sous la forme d'un soulèvement populaire suite à la supposée condamnation injuste du principal opposant du parti au pouvoir, le nommé Ousmane Sonko. Les médias indépendants en parlent très peu, les médias mainstream encore moins, alors que nos frères et soeurs ont besoin de soutien, ont besoin de nous voir pour amplifier la leurre. Et donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir plus ample information sur ce sujet-là. Voilà, bienvenue sur Presswoman, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre développement mental, émotionnel, matériel, physique. Et oui, parce que nous parlons de bien-être, nous parlons de business, de comment se faire de l'argent, oui. Nous parlons, nous donnons des astuces de beauté, nous parlons de tous les faits divers. Et je considère que le sujet que nous avons touché aujourd'hui fait partie des faits divers, bien que ce soit la politique. Ce n'est pas trop mon domaine de prédilection, mais je pense que, voilà, comme je parle de la communauté et que certaines personnes sont en détresse et elles ont besoin de notre voix, je m'aligne aussi à tous ceux-là qui sont en train de donner leur voix pour que la lumière soit faite à ce sujet-là. Voilà, donc, voilà, pour ce faire, nous nous basons sur les principes et enseignements bibliques, sur les conseils des espères en la matière et même sur les modèles de réussite féminin, oui, parce que c'est la prise humaine. On parle ici de femmes, bien que, voilà, les conseils que nous produisons ici ou alors les informations que nous produisons ici soient, voilà, pour tout le monde. Et donc, comme je parlais, aujourd'hui, c'est le cas du Sénégal qui est plongé, comme je disais, depuis peu, dans carrément un chaos. Il y a des émeutes là-bas, personne n'en parle. Jusqu'ici, il y a déjà neuf morts, d'accord, neuf personnes qui ont perdu leur vie dans ce soulèvement populaire. Les personnes n'en parlent. Pourquoi le soulèvement populaire? Eh bien, il y a le principal opposant du parti au pouvoir, comme je le disais depuis le début, le nommé Ousmane Sonko, le jeune Ousmane Sonko, qui est le président d'un parti là-bas qui, depuis un certain temps, faisait l'objet d'une poursuite judiciaire suite aux affirmations, ou alors suite aux allégations d'une certaine jeune femme qui a dit comme quoi qu'il l'avait violée, qu'il carrément, voilà, l'avait harcelée, violée, un truc comme ça. Donc, du coup, c'est une jeune femme qui travaillait dans un institut de massage, un truc comme ça. Donc, avec, il y a eu, voilà, procès après procès, ou pour ceux qui ont suivi, qui ont suivi toute cette histoire, il y a eu qu'à un moment donné, même, voilà, les avocats de M. Sonko ont été privés, même, les avocats internationaux ont été privés de paraître parce qu'il y a eu une certaine manigance. Bref, voilà, toujours est-il que ce qui se passe là-bas, c'est comme une sorte d'injustice selon les sources que j'ai pu visiter sur Internet, ou alors, même selon les récits de plusieurs Sénégalais, entre parenthèses, pour ceux qui vont me demander, tu es d'où, pourquoi tu parles de ça et tout, moi, je suis camerounaise, pour ceux qui suivent cette chaîne, ils le connaissent déjà, ils le savent déjà, mais n'empêche que je me sens africaine et surtout que le cas du Sénégal, la majorité des personnes que j'ai connues, je veux parler des personnes qui ne sont pas du Cameroun, que j'ai connues internationalement, qui m'ont fait du bien et qui ont une place de choix dans mon cœur, ce sont des Sénégalais, donc je me dois, dans une certaine mesure, de parler de ça. Donc, comme je disais, alors, il y a eu procès après procès et tout, et le verdict est tombé dernièrement, bien qu'à quitter de tous les faits qui lui avaient été reprochés, les motifs même de la poursuite et tout, bien qu'à quitter de ces motifs-là, on l'a quand même condamné pour corruption, soit disant, de la jeunesse, un motif qui est vraiment bizarre, qui est vraiment, je ne sais pas moi, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous sommes à l'ère de la haute technologie, l'intelligence artificielle et tout, que chez nous, encore en Afrique, qu'on ait ce genre de dérapage-là, surtout venant d'autres autorités de la République, du système, un système judiciaire qui est censé être juste, qui faillit de la sorte, c'est déplorable. Et donc, voilà, les adeptes de ce parti et des sympathisants se sont vus, voilà, se sont octroyés le droit d'aller, de sortir pour défendre ce qu'ils ont trouvé ou ce qu'ils ont considéré comme une injustice faite à l'endroit de leur leader. Donc, depuis là, c'est le chaos et tout. Et la raison même qu'on évoque, c'est que, voilà, on l'aurait condamné tout simplement parce qu'on voulait, on veut l'éviter, on veut éviter qu'ils se présentent aux élections présidentielles de 2024, tout simplement parce que, bon, ceux qui sont au pouvoir, les autorités au pouvoir, se voient menacés ou bien se sentent challengés par ce jeune-là qui est en train de venir, qui renforce et tout et qui a gagné vraiment de la popularité ces derniers temps dans son pays. Et, voilà, les autorités se disent que, certainement, si on va, voilà, aux élections contre ce petit-là, on risque de perdre. Donc, certains disent que c'est la raison même pour laquelle on l'a fiché de cette façon-là parce qu'avec les deux ans de prison, il ne pourra plus se représenter aux élections présidentielles au Sénégal vu qu'une des conditions, c'est de ne pas avoir fait la prison, je pense que c'est comme ça dans tous les pays. Donc, du coup, c'est ça qui a plongé le pays dans une situation vraiment inénarrable et c'est d'autant même plus critique et dangereux parce qu'en ce moment, si le pays est coupé d'Internet, bon, l'Internet a été vraiment restreint, l'accès aux réseaux sociaux très restreint, très restreint et ça fait qu'on n'a pas d'informations à temps réelles. Je pense même que c'est la raison même pour laquelle on n'en parle pas assez, les médias ne relèvent pas ces informations-là assez parce qu'en ce moment-ci, eh bien, Internet a été coupé, les informations ne sortent pas. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment en parler. Il faut vraiment passer l'information pour que ceux qui sont en même même de venir en aide à ces populations là-bas sur place le fassent afin que, voilà, que nous soyons, que nous aurons, que nous ayons aussi des informations assez suffisantes ou bien importantes sur ce qui est en train de se passer là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le chaos. J'ai vu une vidéo de Kémy Seba qui confirme ça, il parlait de ça aussi et tout. C'est ce qui est en train de se passer là-bas. On brûle partout, il y a des morts. Et j'ai vu une vidéo qui m'a laissée vraiment sans voix. Je ne pense pas la poster parce que ce n'est pas beau à voir. Mais vraiment, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est terrible. C'est-à-dire qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on sait que ces autorités-là qui perdurent au pouvoir, les voies et moyens qu'ils utilisent pour toujours demeurer là-bas, tout ce qu'on sait qu'ils font, c'est-à-dire que c'est quand même impensable qu'on n'utilise pas ces voix-là au jour d'aujourd'hui pour s'éterniser. Là où on veut s'éterniser, qu'on utilise des choses assez bidons, fraglants comme ça, des fragments de livres pour plonger nos pays dans cette espèce de chaos ou situation. On n'a pas besoin de ça en Afrique. Vraiment, il faut que les mentalités évoluent, il faut qu'on grandisse, il faudrait vraiment que les mentalités s'actualisent. Qu'est-ce que le colon est venu nous laisser comme, je ne sais pas moi, connaissance ou bien comme tripotage et tout, ou qu'on essaie de s'actualiser ou qu'on essaie de revoir ces façons de faire là parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne passe plus. Voilà, il faut carrément une remise à jour du système, de nos systèmes et tout. Ça ne va plus et vraiment, vous pouvez voir, le résultat, c'est que la population pérille. D'accord, la population est en train de périr et ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. On n'a pas besoin de ça, vraiment. À l'heure actuelle, on n'a pas besoin de ça. Épargnez-nous ça, chères autorités, vraiment. On n'a plus besoin de ça, nous ne sommes plus à l'air, là. Vraiment. De l'autre côté, il y a en France la communauté sénégalaise qui est sortie massivement pour marcher, pour déplorer cette situation-là. Cette information-là n'est pas aussi assez relayée. Je ne sais pas pourquoi. Dans d'autres pays, je ne sais pas si les Sénégalais sont aussi sortis, mais toujours est-il que, voilà, c'est en train de prendre de l'ampleur et vraiment, vivement, que la paire devienne dans ce très beau pays qui est le Sénégal. Et voilà, donc, pour tous ceux qui tomberont sur cette information, sur cette vidéo, c'est partagé, partagé massivement afin que, voilà, plusieurs personnes en soient informées pour que nos frères et sœurs de là-bas reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Voilà, donc, pour le reste, c'était Presswoman. Et... POP